La traçabilité sur les surgelés et qui en ce qui concerne les poissons, le saumon, puisque vous le vendez aussi. Et d'autre part, parce que j'aimerais bien que vous changez de date, c'est-à-dire pour les promotions, parce que lorsque vous le faites mardi ou mercredi, il y a des familles asiatiques en guerre, c'est-à-dire qu'ils viennent piller le magasin, mais de ce fait, les personnes qui travaillent le samedi, et lorsqu'ils arrivent, il n'y en a plus rien à ce moment-là, moi je me ramasse sur le centre, mais le plaire. Et c'est très malheureux que vous vous demandez de changer de date, que vous le mettez le samedi, à samedi, à ce moment-là, c'est-à-dire que tout le monde sera sur le point d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui auront acheté mercredi ou jeudi ou vendredi, c'est-à-dire que le samedi, c'est-à-dire que les gens qui travaillent à ce moment-là, ils n'ont pas de rame. Très bien, monsieur. Merci. En ce qui concerne le rachat des copes d'Alsace, je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous en avez vraiment besoin des marchés de proximité ? Et puis, en ce qui concerne l'Afrique, est-ce que c'est une opération durable ou est-ce que c'est limité dans le temps ? Merci, monsieur. Alors d'abord, si les familles asiatiques pillent nos magasins, elles sont bienvenues. Alors à ce moment-là, on en redemande. Il n'y a pas de problème avec ça. La deuxième chose, c'est que si vous nous demandez de faire des promotions tous les jours au même niveau que le mardi ou le mercredi, qui sont en général nos journées passent, vous allez vous ruiner comme actionnaire. Donc on ne peut pas non plus digner ça indéfiniment. Mais je ne voudrais pas faire le tour du sujet, qui est un vaste sujet, mais vous répondre que peut-être de temps en temps, demandez à votre employeur de vous libérer le samedi. Parce que, franchement, ça nous vérifierait, notre offre est magnifique ce jour-là. Alors, le lait, la traçabilité du lait et du saumon. On suit ça avec beaucoup d'attention. Sur le saumon, par exemple, on a une filière tout à fait remarquable, qui est une filière bio. On a également la filière du saumon de Carrefour. Vous me demandez si on s'assure de la traçabilité des produits. La réponse est oui.